Je vais te donner trois habitudes qu'ont les gens riches. Sache que devenir riche, c'est pas dû au hasard. Si justement tu es quelqu'un qui va compter sur le ticket de loterie, l'euro million, il y a fort à parier que tu ne deviennes jamais riche. Bon, on va voir tout de suite les trois habitudes qui vont faire de toi quelqu'un de riche. Avant toute chose, s'habituer à devenir riche, c'est mettre en place des systèmes intelligents qui travaillent dur pour toi. La première habitude des gens riches, c'est qu'ils passent du temps à regarder leurs finances. Pose-toi la question, combien de fois par jour regardes-tu tes comptes en banque ? Combien de fois par jour fais-tu des budgets ? Combien de fois fais-tu des prévisionnels ? Combien de fois regardes-tu simplement ton compte ? La majorité des gens qui ne deviennent pas riches ont un job, consomment, voire surconsomment, ne regardent même pas l'évolution de leur compte. Ils savent qu'ils vont recevoir leur paye, que ça va tomber sur le compte. Ils savent donc ce qui rentre, mais ils ne savent pas ce qui sort. Ils ne budgétisent pas, ils ne font aucun prévisionnel. Ils ne regardent pas leur compte et ils se disent aussi qu'ils ont un banquier. Un banquier qui va les assister et qui va les appeler si demain, d'aventure, ils sont à découvert. Et parfois, ils sont même surpris lorsque le banquier les appelle et leur dit « Attention, ce mois-ci, vous avez eu tant et tant d'agios, de frais. » Puisque vous avez été énormément à découvert, puisque vous n'avez pas bien géré votre compte, on vous a imputé des agios. Et donc forcément, l'enrichissement devient de plus en plus compliqué. Et parfois, ces gens-là sont surpris lorsque le banquier les a assommés avec ces agios. Ils se disent que « Non, non, il n'y a pas de souci, le banquier va être là pour m'appeler, pour me dire « Il faut renflouer, faites attention, je m'occupe de tout, je m'occupe de vous gérer et de budgétiser votre compte. » Ça ne se passe pas comme ça. Et la majorité des gens qui ne deviendront pas riches ont cette mauvaise habitude de ne pas regarder leur compte, de ne pas budgétiser et de ne jamais faire de prévisionnel. Pour ma part, j'ai toujours regardé mes comptes au quotidien. C'était devenu une obsession. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait. Jusqu'au boutisme. J'en ai même appris et créé même des compétences de budgétiser mes comptes, de faire un prévisionnel, alors que ce soit à titre personnel et que ce soit sur mes sociétés que j'ai pu créer de tout temps. Chaque jour, je regarde ce qui rentre, je regarde ce qui sort, je fais mon budget, je fais mon prévisionnel. Alors attention, je préfère mettre tout de suite un avertissement. Je ne fais pas des comptes d'apothicaires. Je m'explique. Admettons, je dois choisir telle ou telle assurance ou faire telle ou telle dépense. Je ne vais pas aller pinailler sur une dépense. Prenons l'exemple d'une assurance habitation que je devrais prendre pour un investissement que j'ai en détention. Je ne vais pas aller pinailler en perdant du temps sur le fait d'avoir 17,60 euros plutôt que 17,40 euros. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Dans le sens où je vise grand, je vois grand et les petits comptes, les petits flux financiers, la dépense d'énergie que tu pourrais perdre à faire les petites économies, les petits comptes d'apothicaires vont te faire perdre plus de temps et donc forcément plus d'argent. Il faut voir grand. Très sincèrement, ce genre de calculs sont des calculs de pauvres. Alors attention, quand je vais utiliser le mot riche, le mot pauvre, il faut que tu comprennes vraiment en quoi le sens riche et pauvre veut dire pour moi. Et ça, je t'invite, je te mettrai le lien d'une vidéo où je t'explique les différences entre les riches et les pauvres, que tu comprennes réellement ce qu'est pour moi être riche et être pauvre. Donc je te le répète, il faut regarder comme je le fais dans mon quotidien, ce qui rentre, ce qui sort, ce sont tes flux financiers. Et cette question, à travers cette vidéo, tu dois te la poser. Finalement, combien de fois budgétises-tu ? Combien de fois regardes-tu tes comptes ? Combien de fois fais-tu des prévisionnels sur ce qu'il va arriver dans les mois prochains ? Et que fais-tu justement pour améliorer ces fameux flux financiers ? La deuxième habitude des gens riches, combien épargnes-tu ? Est-ce que tu mets 1%, 5%, 10% de côté de ton salaire ? Combien épargnes-tu tous les mois ? Tu vas bosser pour un salaire, ce salaire va payer tes charges, et tu vas rentrer dans ce, tu sais, ce fameux métro-boulot-dodo, cette routine qui finalement ne s'arrête jamais, ce fameux concept kiosakiste. Si justement tu veux éviter ce genre de vie qui finalement ne t'enrichit pas, puisque tu travailles uniquement pour payer des charges, et consommer, te nourrir, te loger, te vêtir, et que tu ne peux finalement rien faire d'autre à part subvenir à tes besoins primaires, et ce n'est absolument pas ce genre de vie que j'aimerais pour toi, tu dois justement avoir cette habitude qu'ont les gens riches, c'est-à-dire d'épargner. Épargner 1%, 5%, 10% de ton salaire. Alors je vais quand même mettre un bémol. Il faut savoir qu'en France, en dessous du SMIC, on est en dessous du seuil de pauvreté. En France, c'est très difficile d'épargner si toutes tes charges sont plus grandes que tes revenus. Et ça, il faut l'entendre. Il faut être clair avec ça. Je ne veux pas te faire rêver, je ne veux pas te dire que c'est simple, je ne veux pas te dire que c'est facile, et ce n'est absolument pas mon propos. Puisque en dessous du seuil de pauvreté, tu ne vis plus, tu survis. Et ça, il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment l'entendre. J'ai parfois trop entendu des donneurs de leçons sur Internet pour te dire, tiens, l'enrichissement, c'est comme je te dis dans cette vidéo, par quelques habitudes, quelques façons de fonctionner, c'est très facile. Comprends qu'il y a des gens qui sont dans une situation de précarité qui les empêche d'épargner. Alors comment faire si justement tu es dans cette solution ou que tu gagnes un tout petit peu plus que le SMIC ? Comment faire pour y mettre 1%, 5%, 10% de tes revenus d'épargne ? Puisqu'il faut être clair, c'est une habitude de gens riches d'épargner. Et pour ça, je vais te donner un exemple qui m'est propre. Puisque j'ai vécu avec des revenus minimums, j'ai même été à des moments dans ma vie au RSA, et pourtant j'ai réussi à trouver ces fameuses alternatives. Le Calais, c'est trouver peut-être un deuxième boulot. Pour ma part, j'ai fait des brocantes, j'ai vendu des téléphones, j'ai vendu des t-shirts. Mon salaire couvrait à peine mes charges, mais il fallait que je trouve des systèmes annexes, faire des nouveaux flux financiers qui me permettent d'épargner ces nouveaux flux financiers. Il y a quelque chose que je vais te dire et qui va peut-être te paraître aussi très violent. Restreins-toi. Tu sais, à contrario des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui ne vivent pas et qui survivent, il y a des gens qui sont dans la classe moyenne et qui se plaignent d'un manque d'enrichissement. Et lorsque tu regardes parfois ces personnes-là, ils sont dans un système de surconsommation. Ils partent souvent en vacances, ils ont le dernier écran plat, ils ont toutes les chaînes câblées, ils ont plein de choses dans leurs appartements, leurs maisons qui ne se servent pas. Ils consomment, ils consomment, ils consomment en se disant, bon, c'est naturel, c'est normal, je me fais plaisir. Mais ça ne les enrichit pas. Tu regardes le compte en banque, le compte en banque est toujours à sec. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transformation. Les fins de mois sont toujours un petit peu difficiles. Il suffit d'un rappel d'EDF ou n'importe quelle surconsommation, la voiture qui tombe en panne, n'importe quoi, pour les mettre réellement dans le rouge. Et ce que je vais te dire, ça peut être peut-être choquant, ça peut être violent, mais le responsable, c'est toi. Et pour changer cette situation, il va falloir justement te restreindre. En ce qui me concerne, lorsque j'avais des tout petits revenus, j'arrivais quand même à épargner. On arrivait avec ma femme à épargner. Comment on arrivait à faire ça ? C'est que de manière générale, j'ai toujours été déjà dans un premier temps minimaliste dans ce que je possède. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Je ne consomme pas grand-chose. Ça n'a jamais donc été un facteur aggravant sur mes comptes, la consommation quotidienne. Puisque de manière générale étant minimaliste, je ne suis pas dans la surconsommation. Mais également, au vu des tout petits revenus que je possédais à un moment donné, eh bien, il a fallu que je me restreigne. Ça veut dire quoi ? Pendant plusieurs années, pas de vacances, pas de loisirs, pas d'achats, pas de nouveaux vêtements, pas de sorties, rien. Focus sur un but. Épargner. Épargner. J'ai réellement vécu comme un esthète avec ma femme et mes enfants. Alors aujourd'hui, bien sûr, je suis passé à un autre stade, mais je continue ce système, ce système d'épargne en tirant le maximum de mes revenus. Il faut savoir que je paye mes impôts en France et que je suis forcément taxé sur tout ce que je gagne, sur mes revenus, sur mes sociétés. Et une fois la taxation faite, je prends un maximum de revenus et un maximum de mes sociétés pour les épargner. Aujourd'hui, si je fais le calcul un petit peu, je dois être à peu près à 40% d'épargne de tout ce que je gagne. Alors, épargner est bien sûr la première étape. Mais ce qui va suivre à travers cette étape d'épargner, c'est d'investir. Pourquoi ? Parce que de l'argent qui dort et de l'argent qui meurt. Je te le répète, de l'argent qui dort et de l'argent qui meurt. Et c'est là la troisième habitude des gens riches. Tu gères tes comptes, tu épargnes et tu investis. Fais bosser dur, comme je te l'ai dit, en préambule de cette vidéo, par le fait d'avoir des effets de levier sur l'argent que tu vas pouvoir mettre de côté et que tu vas pouvoir réinvestir. Les effets de levier, il y en a partout. Que ce soit l'immobilier, que ce soit des effets de levier humain, que ce soit les effets de levier par déplacement, tu peux trouver beaucoup d'effets de levier. Comme tu le sais, mon effet de levier principal est l'immobilier. Et c'est ce qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Tu dois augmenter tes revenus d'année en année, tes salaires d'année en année, tes dividendes d'année en année. C'est un objectif principal. Si ta courbe est toujours linéaire et que tes flux financiers n'augmentent jamais, tu es complètement dans le faux. Tu es complètement dans l'erreur. Que ce soit lorsque tu crées une société et que cette société n'est pas exponentielle en termes de chiffre d'affaires, tu es dans l'erreur. Lorsque tu as des revenus et que tu n'arrives pas à faire des revenus alternatifs qui permettent de faire gonfler tes premiers revenus, tu es également dans l'erreur. Ça n'a strictement aucun sens. Et crois-moi, tu ne deviendras pas riche si d'année en année, tes revenus ne sont pas croissants. Si tes placements et tes investissements ne sont pas dans cette courbe ascendante. Pourquoi je te dis ça ? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne va pas se mentir. On n'est jamais sûr du lendemain. Et en plus, tu vois bien la situation économique. Les retraites vont peut-être bientôt plus exister. Je ne suis pas économiste, mais il faut juste voir ça de manière clairvoyante. Tu n'auras pas de retraite, les aides à moyen terme n'existeront plus. Et puis, aujourd'hui, l'inflation est tellement grande que si tu n'épargnes pas, si tu n'investis pas, tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Au-delà de pouvoir juste simplement payer tes charges et vivre, tout simplement vivre, même pas profiter de ta vie, profiter du fait que peut-être tu pourrais t'enrichir et transformer ta vie, tu vas au contraire t'appauvrir. Si tes revenus restent stables, si le revenu n'évolue pas, si tes sociétés ne deviennent pas exponentielles, tu vas t'appauvrir. Tu dois prendre cette grande décision de créer ces habitudes de gens riches. En ce qui me concerne, je suis devenu libre financièrement en l'espace de trois ans, grâce et uniquement grâce à l'effet de levier qu'est l'immobilier. Et je ne pouvais pas me contenter de ça. Je ne pouvais pas juste vivre avec ce que j'avais réussi à générer. Certes, j'avais devant moi une indépendance financière, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin entre guillemets de travailler. Mes revenus fonciers me permettaient de dégager un salaire et de pouvoir occuper mon temps à faire des loisirs et autres choses comme ça. Mais ces ambitions de l'indépendance financière, la liberté financière n'a jamais été mon leitmotiv. Si tu es sur ma chaîne, je te parle plus d'influence financière. J'ai voulu créer et monter des systèmes et je ne pouvais pas me contenter du minima. Je ne pouvais pas me contenter de cette fameuse indépendance financière. J'avais besoin de créer et développer des business. Aujourd'hui, j'ai un réseau de chasseurs immobiliers, j'ai une société de bâtiments qui peut se déplacer partout en France. Bref, je crée des sociétés régulièrement, des systèmes. Je développe des business au quotidien. Je vends même des produits de formation. Je réinvestis l'argent que j'épargne au quotidien dans des systèmes, dans des business, dans des entreprises, dans des placements, dans de l'immobilier pour continuer à développer mes sources de revenus. Alors, tu pourrais dire mais pourquoi continuer de développer si tu atteins une liberté d'indépendance financière ? Eh bien, tout simplement, comme je te dis, moi, vivre sur une plage à ne plus rien faire ne m'intéresse pas. Et ce que je veux, c'est créer de la valeur, créer de la richesse, créer de l'emploi, être solidaire, créer vraiment quelque chose d'impactant. J'ai des dizaines de salariés et je continue à développer, comme je te dis, beaucoup, beaucoup de business. Et donc, cette réponse, elle est claire, elle est simple. Je veux être plus riche et tu dois être plus riche. Ça doit être une obsession, ça doit être une vocation. Pourquoi ? Pour avoir une vie tout simplement plus riche, plus épanouie et pour être plus participatif. Tu sais, tu es participatif de ton fait, de ton état de fait à partir du moment où tu génères des flux financiers, où tu génères de l'impôt. Tu es participatif dans ta communauté. Lorsque tu payes tes impôts en France, tu es déjà de facto participatif. Progresse dans tes finances. Apprends des effets de levier. Apprends sur l'argent, apprends sur la création de richesses, apprends sur la création de nouveaux revenus, de systèmes alternatifs. Apprends sur les règles du jeu immobilière. Apprends à avoir des plans, des stratégies et une vision. Mets en place des systèmes, mets en place les trois habitudes que je t'ai citées dans cette vidéo. C'est le B.A.B. des gens qui deviennent riches. Mets en place ces trois habitudes. La première des habitudes, surveille tes comptes. Surveille tes comptes. Fais des prévisionnels. Fais des budgets. Anticipe les rentrées et les sorties de tes flux financiers. La deuxième des règles, épargne. Si ce n'est qu'un pour cent de ton argent, tu verras quand tu vas commencer à créer des systèmes qui sont alternatifs. Lorsque tu vas commencer à investir, tu verras que tu pourras épargner beaucoup plus. Mais épargne. Et ce système automatique d'épargne personnelle qui va transformer tout simplement ta vision avec l'argent et qui va te permettre de te structurer au niveau épargne. Et la troisième des habitudes à entreprendre pour devenir riche, c'est bien sûr de le réinvestir, cet argent. De le placer, de le réinvestir. De le faire travailler tout simplement. Dis-moi dans les commentaires si tu as mis en place justement ces trois habitudes et si tu sens que ces habitudes sont en train de te transformer économiquement. En dessous de la vidéo, je t'ai laissé un lien pour une conférence entièrement gratuite sur l'investissement immobilier. Je t'invite à t'inscrire et à visionner cette conférence qui dure à peu près deux heures. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501